Alors aujourd'hui c'est en gris mais ça va c'est pas trop dérangeant parce que en fait le son que je vais faire en clip il est quand même assez dark donc ça posera pas trop de problème là donc on va dans le lieu que je vous avais parlé où j'étais parti faire un repérage bon il y avait du soleil quand j'y étais allé et donc le lieu abandonné qui est un petit peu en montagne bah là voilà donc là aujourd'hui quand on a des petits lieux comme ça qui tournent à droite à gauche c'est toujours bien d'exploiter le montréal du monde des fois tu peux te faire virer ou autre donc là concrètement quand il y a du monde comme ça et que c'est un clip un petit peu qui arrive du jour au lendemain comme ça donc là c'est avec Jason Voorhees et c'est un featuring donc avec d'autres artistes d'ici et donc voilà donc on va voir un petit peu comment ça va être ça va être marrant j'ai même les journées un peu comme ça où tu sais pas trop ce que tu vas faire c'est que on a donc des motos qui sont putain il fallait les ramener quand même donc tu vois des fois c'est des trucs comme ça quand tu fais des tournages il y a les mecs qui ramène des trucs incroyables et donc là on a quand même des harlés il fallait les ramener d'ici là les gars ils vont pas rester trop longtemps ils vont rester une petite heure grand max donc là je vais profiter de faire les plans rapidement avec eux pour choper un maximum d'images vu que les motos elles défoncent quand même donc voilà c'est vraiment un truc qu'il faut savoir c'est que quand les personnes y viennent que vous avez que vous avez de la matière donc là regardez vraiment pas mal celle là celle là aussi donc comme tu sais que par exemple ils viennent pas longtemps faut être super concentré pour choper un maximum d'images quand tu as des gens qui restent une heure ou une demi-heure avec des avec des beaux engins comme là et donc du coup je chope un maximum d'un serre déjà en attendant je fais tous les playbacks et après je les libère comme ça tu les libères ils sont contents et voilà il faut toujours faire en priorité alors ici comme tu peux voir du coup je suis en train de courir et pourtant l'image est super stable donc c'est vraiment un entraînement à prendre le 50 mm toujours l'enceinte le stab et gh5 pas besoin d'avoir de ramener tout ton sac moi j'ai laissé mon sac là bas dans le camion j'ai juste pris ce qu'il fallait puisque c'est un petit peu plus loin pas besoin de prendre 50 trucs quand tu fais tes plans tu as juste besoin de ça quand tu as de la lumière comme là aujourd'hui là maintenant il ya un peu de lumière et donc voilà quoi ok recule un peu vers les motos il faut être super précis comme ça parce qu'en haut ils sont sur le toit et là tu vois d'ailleurs dans ces dans ce moment là c'est là où il faut toujours avoir des batteries d'où le fait de te charger dans ton camion bah moi j'ai trois batteries mais on sait jamais parce que tu vois quand j'ai envie de faire de la matière avec du drone forcément j'ai envie d'avoir quand même plein de batteries voilà les batteries que j'ai elles sont comme neuf donc elles sont vraiment propre et en fait ce qui est intéressant là c'est que je peux donc voilà je change mon shutter speed c'est important même la luminosité là ils sont sur le toit ils sont sur le toit comme ça c'est quand même important de pouvoir bien régler les joysticks de ton drone d'ailleurs très important c'est pour ça que j'avais fait des petits tests moi chez moi pour être sûr le filtre aussi c'est important la lumière elle est un peu un peu bizarre aujourd'hui mais ça va c'est pas c'est pas trop gênant c'est entre le gris et le soleil je fais pas mal de plans je tourne autour d'eux ça c'est vraiment bien et nous voilà je suis un peu trop gênant je suis un peu plus 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 Alors je voulais vraiment te montrer quelques petits passages de ce clip parce qu'en fait comme c'est un clip qui a été tourné un petit peu du jour au lendemain vraiment en freestyle, je voulais vraiment partager avec toi quelques petits points qu'il faut que tu saches. Il faudrait toujours que tu aies des lieux donc comme j'explique toujours des lieux de réserve et donc comme ça au moins du jour au lendemain s'il y a un clip qui se prévoit tu as toujours un lieu de réserve même s'il y a du monde de préférence un lieu où on ne va pas te virer. Ensuite essaye de voir avec l'artiste s'il peut ramener des choses comme là moi j'ai eu les motos donc tu vois ça donne vraiment de la matière. S'il peut appeler du monde, s'il peut ramener des choses comme ça tu as toujours quelque chose à filmer. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir des motards ça c'est pas mal en plus c'est des motards un petit peu dans le délire avec des harlés donc c'est quand même pas commun. En gros tu verras que si l'artiste il est investi dedans il va toujours ramener quelque chose même si c'est un clip freestyle. Donc fais un maximum d'inserts parce que des fois les gens ils restent pas longtemps comme là moi j'ai eu par exemple t'as les personnes qui étaient en moto et ils sont pas restés très longtemps donc vraiment voilà si t'as quelqu'un qui est de passage ça arrive souvent dans les clips, essaye de filmer un maximum d'inserts et d'attraper tout ce que tu peux le plus rapidement possible. Donc une autre chose aussi c'est de pouvoir ramener des accessoires donc si tu as par exemple des cagoules, des petites choses, des fausses armes comme ça ça va faire vivre le clip et tu auras des choses à filmer. Journée finie, c'était vraiment très très bien, très bonne journée, j'ai vraiment kiffé. Alors là j'ai eu concrètement une LED qui est tombée, il y a quelqu'un qui a fait tomber une LED en fait elle est tombée comme ça à plat, plac ! Mais franchement nickel parce qu'elle marche normal. Donc franchement c'est vraiment costaud comme matériel donc c'est vraiment un matériel que je recommande. Il y a juste les petits volets sur les côtés qui sont déboîtés qui sont cassés mais sinon la LED en elle-même elle marche donc c'est bon. Je vais essayer de voir comment je vais réparer ça rapidement. Ok, donc du coup comme la LED elle est tombée tout à l'heure, comme je disais, j'essaie de réparer un peu le le volet. Donc là il y a un volet qui est un peu tordu, il était déjà tordu en fait. Et voilà, tac tac tac. Donc là on va essayer un petit peu de redresser ça. Tac. Comment c'est foutu là-dedans ? Je vais trouver, ça va être facile. Bon, ben finalement j'ai cherché un matériel qui faisait que ça pouvait l'accrocher. Au final ça a fini avec du bon vieux scotch. Le bon vieux scotch ça a toujours bien marché. Alors alors c'est nickel. Clac, 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 clac et clac. On va comme à la bonne époque et c'est reparti. Ça va tenir un sang mais ça va. C'est parti !